Ce n'est pas celui qui est en face de vous. Votre ennemi c'est l'ADF. Votre ennemi c'est la pauvreté. Votre ennemi c'est la famine. Recherchez à coûter dehors cet ennemi-là. L'administration militaire de l'Uturi, plus qu'il est déterminé à ramener la paix dans cette province, plusieurs rencontres intercommunautaires sont organisées pour aplanir la divergence des vies entre certaines communautés. Depuis ce jeudi 17 juillet, le communauté Biradirou Mouéhéma réfléchit sur la paix. La sécurité et la coexistence sociale dans ce territoire, c'est si sous la facilitation de la MUNESCO, le représentant de ces deux communautés, ces assises de trois jours constituent une occasion pour établir les relations de bon voisinage. Votre souhait serait que toutes ces initiatives ne demeurent pas vaines en l'histoire de deux communautés, deux groupes armés à signer les actes d'engagement. Les autres communautés devraient endanter les pas. Aujourd'hui, si les deux communautés se retrouvent encore face à face, nous espérons, nous comme communauté M.A., que les choses vont se diluer et que nous allons tous revenir au bon sentiment. Que les uns et les autres puissent se dire, mais pourquoi ? Et je peux m'entendre avec mon frère. Au vice-gouverneur policier de Litori, le commissaire divisionnaire à Longaboni, Benjamin, qui a ouvert ses assises d'appeler les participants à prêcher la paix dans leurs communautés respectives. Réfléchissez sur le sort de Litori, sur le sort de vos enfants, sur le sort de vos investissements que vous avez faits ici. Et ouvrez votre cœur. Acceptez l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Et faites de ses défauts de qualité pour vivre ensemble. Soyez forts. Même si vous avez suivi des affronts supportés, tournez la page, regardons de l'avant. Cette rencontre intervient après celle qui a réuni le communauté M.A. et l'Hindou, il y a quelques jours, toujours dans l'objectif de rechercher une paix durable à Nitori, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tizekirchouloumbo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général, Luboyankachemadjouni.